Bonjour à toutes et à tous, allez, aujourd'hui on va voir le montage de cette petite perdigone couleur saumon. C'est parti, on met en plan plus large, je vous présente le matos et après on fait le montage. Pour remonter cette petite perdigone rose saumon, je suis parti sur la base d'un hameçon de 14 en 101BL. Alors vous pourrez la décliner dans toutes les tailles que vous voulez, donc de 12 à 18, il n'y a pas de soucis. Pour le lest, je suis parti sur un noir nickelé en taille de 8. Pour les cercles de la pelle de limousin. Pour le corps, là je suis parti sur un bodykill. Voilà, le BQ16, bodykill de la marque Enz. Pour la tête, enfin le thorax, un petit fil noir, accompagné d'un flat tincelle, donc le numéro 10, qui est cette couleur là. Je le mets à l'envers, pardon. Donc flat tincelle numéro 10, cette couleur là. Et au contact du noir, vous voyez, il change littéralement de couleur. Pour le corps, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, car tout simplement, il existe plein de couleurs en bodykill, qui vous permet de faire des variantes. Et j'en ai encore d'autres dans d'autres boîtes, j'ai pratiquement tous les numéros, il doit y en avoir à peu près une vingtaine, on va dire, de références différentes. Et à chaque fois, chaque année, Enz en ramasse des nouvelles. Et pour les thorax, ou les corps aussi, vous avez tout l'étincelle perdigone. Voilà, et tout ça, vous pouvez la retrouver aux adresses qui sont en début de page. Donc Caleri et aussi Fusion Fly Fishing, Eric Lelouvier. Donc vous retrouverez ça chez eux, une partie, bien sûr, tout n'est pas référencé chez eux. Mais une partie des matériaux que je vous ai présentés là, sont chez eux. Voilà, bon allez, c'est parti, plan plus large, et on monte la perdigone couleur saumon. Allez go, c'est parti pour le montage. Donc, hameçon de 14, bille noire nickelée. Je prends le body, je commence au niveau de la bille, comme un fil traditionnel, tout simplement. Quand celle-ci le réjecte, et bien voilà, on emmène au milieu du montage, on coupe l'excédent. Hop là, on emmène notre body kill jusqu'au milieu. Comme d'hab', on chope quelques fibres. Ici, on les humecte pour les coller ensemble. On pose le body kill, on les enferme. On règle la taille, alors, un quart, voire la longueur de la rampe, maximum, pas plus que la longueur de la rampe. Et là, on va commencer nos enroulements. Donc là, je coupe tout de suite l'excédent de pelle. Et là, je fais mes enroulements de body kill, pour bien faire ressortir la couleur saumon. Et là, on va commencer à dresser encore conique, derrière l'habille. Voilà, comme ceci. Ici, on va prendre un fil noir. On va faire deux tours, trois tours. Hop, le tour du rose, encore une ou deux fois. Voilà, ici. Là, on coupe notre excédent de fil noir. Notre body kill rose qu'on n'a plus besoin. On attrape un morceau de flat tincelle, numéro 10. On le coince avec le fil noir. On revient un petit peu en arrière, mais pas beaucoup. Juste histoire d'avoir une petite collerette juste derrière l'habille. Ça ne sert à rien de faire 25 000 tours de noir. C'est juste histoire de faire ressortir... La couleur noire fait ressortir un petit peu les hérissés qu'il y a sur le fil, tout simplement. Et comme d'habitude, un peu de cyanolite sur le fil noir. Hop, on coince le tout. On coupe. On remet une petite goutte de cyanolite. Voilà, et tous les fils comme ça, un petit peu flat tincelle, quand ils sont en contact de la cyanolite, ça donne de très jolies couleurs. Alors, ça glisse un peu, ce qui est normal, parce qu'il y a pas mal de cyanol dessus. Il faut que la couleur, elle accroche. Alors, on va commencer comme il faut derrière l'habille, puis on va redescendre tout doucement avec un aller-retour sur le noir et le rose. Comme ceci. Et là, il passe à l'autre côté, ça me plaît pas. Voilà. Là, on tire un petit peu dessus, pour que la colle prenne. Et là, hop, vous voyez, j'ai carrément attrapé derrière l'habille, tiré dessus. Ça l'a cassé, ça a permis de le pénétrer en même temps et de bien le coller. Donc là, la perdigone est presque finie. On va prendre un petit peu de résine. Alors, je vous conseille, pour ce type de montage, de prendre la résine liquide, là, de chez Laser. Donc, la résine liquide Laser de chez Pêche, je sais plus, ça y est. Donc, de chez Stéphane Bonnet. Parce qu'elle pénètre bien et elle permet de faire bien faire ressortir la couleur rose, là, qu'on va avoir, de la couleur saumon, quoi. Alors là, je suis en train de récupérer, parce que bon, le problème de ces bidons, c'est que ça fuit un peu. Et on en met partout. Tellement justement qu'elle est liquide. Donc, pour éviter le gaspillage, on récupère. Hop. Et là, on va y mettre la dernière petite goutte. Et c'est ce qui est appréciable aussi avec la liquide, comme ça. C'est qu'on n'en met pas beaucoup. Et ça, c'est très, très bien. Surtout pour les body kills, comme ça, là. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Il faut juste que ça pénètre dans la matière, que ça fasse bien ressortir la couleur. Et ça suffit amplement. Hop là. Et là, on sèche au laser. Et comme vous pouvez voir au laser, le petit côté saumon, il renvoie énormément de couleurs. Voilà. Vous avez vu, tout de suite, le spot, il est bien éclairé. Donc voilà, le montage d'une petite perdigone rose saumon, qui vous permettra de faire de bonnes pêches. Voili, voilou. Bon montage à tous.